Malheureusement, les taux de mortalité stagnent dans les élevages. La sélection a pourtant intégré ce caractère de mortalité, mais elle est face à deux difficultés principales. La première, c'est qu'il manque une partie des données de mortalité, l'exhaustivité n'est donc pas complète. Et la seconde, c'est que l'héritabilité de ce caractère est faible, et donc elle se transmet peu de génération en génération. Peu de progrès sont faits sur ce caractère. Il est donc nécessaire de trouver un autre caractère pour compléter ces informations génétiques. A ce sujet, une équipe de recherche écossaise a récemment développé une méthode d'enregistrement de la vigueur des agneaux. Ils ont également réalisé une étude sur les paramètres génétiques. Ils ont également montré que la sélection sur ce caractère de vigueur était possible grâce à l'estimation de paramètres génétiques encourageants. En France, l'introduction du caractère du vigueur des agneaux en sélection dépend maintenant exclusivement de la capacité des éleveurs à enregistrer les données en ferme. C'est d'ailleurs l'objet d'un projet qui est en cours, qui dure deux ans, et qui implique progressivement 6, puis 20, puis 30 éleveurs. Initialement, nous avons proposé une méthode d'enregistrement basée sur un concept scientifique. Et suite aux expériences des éleveurs en ferme, le protocole a été modifié. Les éleveurs ont à enregistrer de nouvelles données spécifiques à la vigueur, c'est-à-dire le poids de l'agneau à la naissance, la facilité de mise bas, l'activité de l'agneau à la naissance, la faculté de tété, et pour finir, si l'agneau meurt, la date et la cause de la mort. Le projet devrait aboutir à une méthode d'enregistrement définie par les éleveurs et pour les éleveurs. Des estimations de paramètres génétiques seront ensuite réalisées et à moyen terme, l'objectif est d'introduire le caractère de vigueur des agneaux en sélection, en complément de la mortalité, de manière à pouvoir sélectionner des reproducteurs vigoureux à la naissance et plus autonomes. Sous-titrage ST' 501